Dernière chance, c'est Shun Kouara pour le Japon. Shun Kouara qui remplace Tomita. Et on va voir s'il peut aller chatouiller le podium. Vrille et demi, vrille, vrille et demi. Un tout petit peu vers l'avant. Il sera un peu pénalisé. Tempo. Diabolique groupé avec une arrivée en roulade un peu carrée. Un peu heurtée. Ronda de flip. Double vrille et demi, Barani. Salto avant demi, tour tendu. Là aussi c'est bien. Salto avant groupé, arrivée en roulade. Ici, équerre renversé. Éléments de souplesse et de force. Allez, préparation pour la sortie. Ronda de flip. Double arrière avec une vrille et un léger sursaut. C'est un bon mouvement aussi. Alors ce ne sera pas suffisant, je pense, pour inquiéter les Chinois. Oui, c'est vrai que le contenu est quand même un petit peu moins fort. Mais ça reste quand même une très très bonne exécution. Il a tout à fait tenu sa place. Kouara, mais la médaille d'or est exclue. La médaille d'argent aussi. La médaille de bronze, elle est aussi un niveau assez élevé. 15-600, je ne pense pas tout de même qu'il puisse... Ah oui, il y a cette faute également. Effectivement, là c'est pénalisé. Cette faute, il y a une réception ou deux qui sont également pénalisés. Et voilà, 15-75, il est septième. Il n'y avait pas de suspense pour les médailles.